On parlait d'horlogerie il y a un instant, l'autre savoir-faire de la Franche-Comté c'est bien sûr l'automobile. Les étudiants de l'école Espera-Sbarro présentaient aujourd'hui à Montbéliard deux prototypes de voitures qu'ils ont conçues de A à Z, des modèles qui ne sont pas sans rappeler les mythiques voitures anglaises. Noémie Gobron avec David Martin. Nous voici à bord d'Honiric, ce coupé sportif doté d'un moteur Jaguar conçu en seulement 60 jours par les étudiants de l'école Sparro. Premier tour sur l'asphalte et première présentation officielle de leur boudou. Tous les moments où on a galéré pendant des jours à se creuser la tête sur le moindre petit détail pour voir que tout fonctionne, le voir posé fini, plus ou moins fini, c'est beaucoup de fierté. En plus d'Honiric, la trentaine d'étudiants a conçu cette barquette baptisée Savriss. Deux véhicules fonctionnels mais non homologués, valant chacun plus de 100 000 euros. Pour les parents, c'est un spectacle de fin d'année un peu spécial. Olivier a fait la route de Haute-Savoie pour admirer le chef-d'oeuvre de son fils. J'étais venu à l'occasion pour son entretien de recrutement. On avait vu le showroom, on avait vu quelques véhicules, mais quand on voit ceux qui ont réalisé cette année, on est fiers. La conception de prototypes, c'est le grand projet de l'école depuis plus de 20 ans. Cette formation de prestige a un coût 11 000 euros l'année. Dès l'obtention du diplôme, les embauches sont presque systématiques, nous assure le directeur. Ce n'est pas une école d'enfants riches, c'est une école qui professionnalise, qui forme à des métiers. Il y en a quatre qui ont un boulot qui les attend. Il y en a trois ou quatre qui vont reprendre des études. Et il y en a un certain nombre qui sont sur le marché de l'emploi et qui vont retourner dans leur région pour poursuivre leur projet personnel. Après avoir investi le salon de l'automobile de Genève il y a quelques années, l'école aimerait prochainement s'exposer aux 24 heures du Mans. Sous-titrage Société Radio-Canada